photo tablette plage braille focus bonjour à tous donc aujourd'hui nous allons voir une nouvelle vidéo sur l'accessibilité le jumelage d'une plage braille sur un système d'exploitation qui est android android système de google donc sur une nexus 7 allons voir les deux logiciels qui vont fonctionner pour faire fonctionner notre plage braille l'un qui s'appelle tollback et le second qui va s'appeler braille bac très important c'est le logiciel pour les personnes déficientes visuelles l'un est un lecteur d'écran l'autre est pour jumeler notre plage braille on a une possibilité de zoom sur la tablette que nous verrons un peu plus tard aujourd'hui le sujet sera le jumelage de la focus 40 qui va passer devant la nexus 7 actuellement donc on voit actuellement la plage passer sur l'écran avec ses boutons une jolie barrette braille comme son nom l'indique 40 caractères alors nous allons voir sur l'écran d'accueil comment cela se passe donc ici on a une nexus 7 32 gigas d'accord avec le logiciel tollback muni des synthèses vocales d'accapella bruno pour ce test ici on va en arrive sur l'écran d'accueil on va faire glisser deux doigts du bas vers le haut pour déverrouiller l'appareil est arrivé sur l'écran d'accueil appareil déverrouillé écran d'accueil 1 sur 3 voilà donc écran d'accueil 1 sur 3 donc on arrive on sait qu'on a trois fenêtres en partant de la droite vers la gauche et ici on va chercher sur la première fenêtre l'application google qui est le play store le play store sert pour les personnes acheter ou à télécharger des applications gratuites ici on va chercher à télécharger l'application braille bac que j'ai d'installer au préalable pour vous montrer l'installation complète d'une plage braille on va aller donc sur le play store et chercher ce logiciel donc on va faire des pitchs du bas vers le haut pour chercher où est ce que se trouve l'application play store naps youtube naps et qu'on d'accueil play store dossier ou play store voilà donc j'ai fait des pitchs au bas vers le bas au appuyer deux fois rechercher mon application action personnalisée supprimer déplacer l'élément une fois sur cette application un double tap avec un doigt va ouvrir mon application play store à ce moment il va falloir donc que je recherche une zone d'édition pour justement chercher mon application braille bac donc la zone d'édition à l'origine se trouve tout en haut de la barrette braille donc simplement la blacard rechercher bouton rechercher bouton afficher le panneau de navigation rechercher bouton zone d'édition modification au cours rechercher sur google play affichage des articles 1 à 2 sur un total de deux voilà et donc il vient de m'afficher le clavier en bas on va pouvoir chercher en glissant nos doigts sur le clavier v d espace d d r r z z a a p r p r r y i i i x j j l l j l l Voilà, donc j'ai marqué le mot braille. Comme vous avez vu, j'ai fait glisser mon doigt parce que, n'y voyant pas moi-même, je cherche les lettres sur mon clavier. Lorsque je suis sur la bonne lettre, je relève mon doigt et la lettre se marque. Ici, on va chercher le bouton qui est sur le côté du clavier pour valider mon choix. La touche Mac, recherche, clavier masqué, affichage des articles 1 et 5 sur un total de 10. Voilà, donc j'ai fait l'entrée, recherche. Il a normalement ouvert les applications qui concernent le braille. Et maintenant, je vais pitcher au bas pour chercher si j'ai une application qui s'appelle bien BrailleBac. Application BrailleAlper, fiscure, note 4,3. Option bouton. Application Braille, goodie, note 3,9. Option bouton. Application BrailleTuton, BrailleYac, note. Option bouton. Application Google BrailleBac, Google Inknot. Voilà notre application. Donc, notre application Google BrailleBac. Alors, c'est l'application qu'il nous faut pour pouvoir jumeler des barrettes Braille. Donc, ici, je vais la valider avec un double tap d'un doigt. Affichage des articles 1 et 5 sur un total de 15. À ce moment, je vais chercher un bouton qui va me demander d'installer cette application, toujours avec des pitchs au bas. Google Bar Débat, 4,2, outils, affiche, similaire, bouton, lire la suite. Utilisez votre plage, capture d'écran, capture d'écran, capture d'écran, capture d'écran. Donnez votre avis. Christophe Taquet. Alors. Affichage des articles 1 et 5 sur un total de 15. Google BrailleBac, Google, image de l'icône de l'application, installé, bouton. Voilà, je viens de trouver mon bouton. Appuyez deux fois pour sélectionner. Appuyez deux fois pour sélectionner. Un double tap avec un doigt. Autorisation de l'application. Là, il me demande si j'autorise à installer cette application. Toujours des pitchs ici. Avec un doigt. Google Braille, information de... Accepté, bouton. Accepté, bouton. Appuyez deux fois pour sélectionner. Je tape n'importe où sur l'écran. Vous allez voir. Ici, je vais taper. Et je viens de lui dire d'accepter. Ici, il me télécharge mon application. Et va me prévenir lorsque celle-ci va être téléchargée. Donc, je peux quitter ma page simplement en faisant un geste de L majuscule à l'envers. Donc, ici, je vais montrer le geste. Affichage des articles 1. Je l'applique. Écrans d'accueil 1 sur 3. Et on arrive sur l'écran d'accueil. Il va donc me prévenir lorsque mon application Braille-Bac sera bien téléchargée. Je peux ici, là-haut, en faisant glisser mon doigt. Dites, OK Google. Voila des notifications. Écrans d'accueil 1 sur 3. Donc, ici, je vais chercher... Voilà, donc, il vient de me dire Google Braille-Bac installation réussie. Ici, je vais pouvoir faire avec un double tap, un doigt. Ouvrir l'application. Je reviens dans le Play Store. Et je vais chercher le bouton. Donc, ici, quand on revient dans Play Store, il nous demande si on veut désinstaller. Ce n'est pas le cas. Je vais revenir sur l'écran d'accueil. À ce moment-là, je vais donc faire glisser le volet de notification avec une deuxième paramètre rapide. Écrans d'accueil 1 sur 3. Le volet de notification. Le volet de notification. Écrans. Le volet de notification. Le volet de notification. Ici, je vais vous faire montrer comment cela se passe-t-il. Paramètre rapide. Ici, paramètre rapide. Barre de défilement. Luminosité de l'affiche. Signal. Connecteur. Live Bluetooth. Signal Wi-Fi bon. Connecteur. Livebox 7. Bluetooth activé. Mode avion désactivé. Barre de défilement. Luminosité de l'affichage. 100%. Signal Wi-Fi bon. Appuyez deux fois pour sélectionner. Vous voyez ici, on a un bouton paramètre qui va nous permettre, avec un double tap, d'aller dans le panneau des paramètres. Une fois dans les paramètres, lorsqu'on connaît un peu les appareils et sa tablette, on sait qu'il va falloir faire glisser deux doigts du bas vers le haut pour atteindre le bouton. Options pour les développeurs. Accessibilité. D'accord. Donc, dans le bouton accessibilité, on va savoir et trouver. Accessibilité. Affichage des articles. Parcourir vers le haut. Accessibilité. Sous-titres activés. Geste d'agrandissement. Voltback. Switch access. Chine plus. Braille-back. Désactivé. Braille-back. Désactivé. Désactivé. Donc, Braille-back, il va falloir l'activer. On va rentrer dans Braille-back. Un double-tape. Ici. Parcourir vers le haut. Braille-back. Paramètres. Plus d'options. Bouton. Désactivé. On va. Appuyer. Alert. Utilisez Braille-back. On va activer avec un double-tape sur le bouton. Ici, il nous demande. Voulez-vous utiliser Braille-back ? Utilisez Braille-back. Observez vos actions. Recevoir des notes. Récupérez le compte. Inspectez le compte. Activez l'accès. Vous pouvez installer des scripts. Annuler. Bouton. OK. Bouton. Braille-back. Et je viens d'autoriser l'application Braille-back à fonctionner sur mon appareil. À ce moment, il va falloir donc que j'aille dans Bluetooth. Vérifier que ma barrette Braille apparaisse bien. Et jumeler ma barrette Braille. Donc, je vais placer sous l'appareil ma barrette Braille, ici. D'accord ? Donc, notre fameuse Focus. À ce moment, je vais aller dans les paramètres Bluetooth. Alors, je vais donc l'allumer ici. Voilà. Ma barrette est allumée. On a bien Focus 40 BT. Je vais faire un petit peu descendre la barrette pour qu'on puisse voir sur l'écran. Et on va revenir en arrière. Et on va trouver notre choix dans les paramètres qui sont vers le haut. Les applications Bluetooth. Donc là, on sait, lorsqu'on manipule régulièrement sa tablette ou son smartphone, où est-ce que se trouve à peu près à l'aveugle, les choix des paramètres. Je valide avec un double tap d'un doigt. Bluetooth. Affichage des articles 1 à 2 sur un total de 2. Vu de la plage Braille. Comme prévu, nous sommes dans l'application Bluetooth. On va vérifier dans la zone si notre Focus apparaît. À ce moment, si la Focus apparaît, on va la sélectionner avec un double tap d'un doigt. Et entrer le code PIN qui est 4x0. Sur d'autres plages Braille, on peut trouver un code PIN de 4x1. Ou un code PIN de 1, 2, 3, 4. Ici, pour la Focus 40, ça va être donc le 4x0. Je vais vérifier dans ma zone si la Focus apparaît bien avec un doigt que je fais glisser du haut vers le bas. Je viens de la trouver. Je fais mon double tap sur l'écran pour entrer le code PIN. Je viens de faire. Le petit bruit qui vient de se passer, ça veut dire que tout s'est bien passé. On a enfin jumelé notre plage Braille. On peut voir ici le Braille qui va suivre. Avec un petit raccourci qui est espace H, on va pouvoir fermer notre tablette. À ce moment, j'ai bien le Braille qui suit. Je vais pouvoir faire même une recherche éventuellement sur... Dossier Google Play Store. Recherche Google. Recherche vocale bouton. Recherche vocale bouton. Je vais cliquer ici sur mon curseur routine où on voit mon doigt, en fait, juste au-dessus de vocal. Et je vais lui poser une question. Quel est le temps pour demain ? Concernant Bagnolet pour demain, 9 degrés avec un ciel partiellement nuageux. Voilà, donc vous voyez, on a bien le retour. Si je veux fermer mon application, je fais donc un petit espace H où je descends sur le bouton... Voilà, donc là, je viens de fermer mon application. Je peux revenir sur le bouton Play Store. Recherche Google bouton Play Store. Quelle est la distance entre Paris et Dijon ? La distance entre le lieu Paris et le lieu Dijon est de 316,7 kilomètres. Voilà, donc vous voyez, on peut lui poser des questions. On peut vraiment faire ce que l'on veut dans l'appareil. Ici, on a bien le braille qui suit. Si on veut avoir l'intégralité des raccourcis clavier de notre plage braille, on va faire un raccourci qui est le raccourci espace L. Espace L. Et vous allez voir ce qui va se passer. Alerte. Activez le clavier braille. Aide du clavier braille back. Affichage des articles 1 à 6 sur un total de 27. Aide du clavier braille. Ici, si on voit, avec notre petit curseur sur notre barrette braille, ici, on a un petit bouton bascule. On va donc s'en servir et on va descendre pour écouter les différents raccourcis de notre plage braille. Parcourir pièce de clavier braille back. Parcourir les options à l'écran à l'aide des touches de navigation. Déplacer vers la droite. Arrête avance. Déplacer vers la gauche. Arrête avance. Accéder à l'élément suivant. Arrête au carré d'une. Accéder à l'élément précédent. Arrête au carré. Accéder à la ligne suivante. L'œuf trop carré d'une. Accéder à la ligne précédente. L'œuf trop carré. Affiche de faire défiler vers l'avant. Scroll back. Faire défiler vers l'arrière. Scroll for dark. Accéder au haut de la page. Scroll back. Plus l'œuf avance. Accéder au bas de la page. Scroll back. Plus l'œuf avance. Alors voilà, en fait, au bout, il nous parle un petit peu en anglais, mais c'est à nous à faire la déduction. Et de toute façon, en braille, on a bien ce qui se passe sur notre écran. Donc on peut aussi, éventuellement, recherche Gmail, Chrome, application YouTube. On peut, par exemple, aller sur YouTube avec notre barrette. On va cliquer, bien sûr, sur le curseur routine concernant YouTube. Alors, pour notre recherche YouTube, on clique sur le curseur routine juste au-dessus. Dans ces conditions, accueil, affiche diffusé, recherché, plus d'options recherchées. On va aller donc sur le champ rechercher. On va cliquer sur notre curseur routine. « Affichage du clavier texte. Affichage des articles 1 à 5 sur un total de 50. Revenez en haut de la page. Zone d'édition. Recherche vocale. Bouton. » Recherche vocale. On va continuer à faire de la recherche vocale. Ici. « Clavier masqué. Applique Google. Recherche des vidéos sur Dalida. Il venait d'avoir 18 ans. » « Affichage du clavier texte. Clavier masqué. YouTube. Affichage des articles 1 à 5 sur un total de recherche des vidéos. Effacer. Bouton. Filtrer. » « 3 minutes. 7 secondes. Dalida. Il venait d'avoir 18 ans. 1975. Intégrale. RTS. Radio-Télévision suisse. Il y a 3 ans. Centrale. 776. Kavu. » On a trouvé donc notre vidéo. « 3 minutes. 8 secondes. Dalida. Il venait d'avoir 18 ans. Version Loïs Torio. Gonzal Dalidien. Il y a 5 ans. Centrale. 907. Kavu. » Donc vous voyez, on a aussi trouvé une autre vidéo. « Menu. Bouton. 3 minutes. Chanson des 70 ans. D'André de fond. Dédé. Yann de fond. Il y a 2 ans. Centrale. 9. Kavu. » On va remonter. « Menu. Bouton. 3 minutes. 8 secondes. Dalida. Il venait d'avoir 18 ans. Version Loïs Torio. Gonzal Dalidien. Il y a 5 ans. Centrale. 9. Centrale. 7. Kavu. » Donc vous voyez, on a des possibilités d'avoir trouvé ce qu'on désirait. On va revenir sur notre écran d'accueil. On vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. On va continuer beaucoup d'autres vidéos sur les différentes applications Android, Windows, Apple, sans aucun problème. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez en aucun cas de vous abonner sur cette chaîne. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu. On vous remercie. N'hésitez pas à nous appeler au 01 43 62 14 62 et nous vous ferons un plaisir de vous renseigner. A très bientôt sur la chaîne YouTube. Générique de fin. Merci pour votre visite. A très bientôt au 01 43 62 14 62 et à très bientôt sur notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada